Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis pour un nouveau vlog. On va à Itaewon. On n'a pas vraiment de plan, mais on va aller à Itaewon. On va aller se balader parce qu'il est super, 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 super beau. On est autour de midi. Je pense qu'on va y arriver pour midi, vingt, quelque chose comme ça. On arrive à Itaewon, mais finalement, on a décidé d'aller à un restaurant qui est à la station juste après ou juste avant, qui est Hanggangjin. Et le restaurant, c'est Roots Everyday. C'est un restaurant assez healthy parce que là, on en a un peu besoin. Et il fait chaud, donc je ne vais pas prendre en gelo. Qu'est-ce qui est arrivé au restaurant ? Et par contre, Itaewon, c'est super cool parce qu'il y a plein de petites rues. C'est vraiment super mignon comme quartier. Par contre, c'est un peu en pente et tout. Donc, sachez-le, surtout si vous venez en été. Demain, pour la Roots Everyday, on a fait une petite expo. C'était random, mais il y a des gens qui nous ont dit que c'était gratuit du coup. Nous, si on nous dit que c'est gratuit, on y va. Donc, on y allait. Je crois que c'était pour une marque qui fait des produits pour les cheveux, la peau, etc. Ça s'appelle Long Tape, je crois. C'était cool et c'était gratuit, donc c'est encore mieux. Bon, là, pour le coup, je suis vraiment vers Roots Everyday. On va y arriver. Il y a un bol au sommet. Il y a du sommet, il y a de l'avocat, il y a des carottes, du chou, je crois, de l'ail, du riz, du crabe. Et il y a des pommes, enfin, il y a quelques fruits des pommes, des frais, etc. Ça a l'air trop, 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 trop beau. Là, on va aller vers la Hanyu. On a envie de voir s'il y a des cherry blossoms là-bas. Vu qu'on ne les a pas vus la semaine dernière parce qu'on était en Thaïlande, donc on aimerait bien voir les derniers cherry blossoms. Food Everyday, c'était top. Moi, personnellement, moi, j'ai la base pour un dessert. Mais il y en a une là-bas à côté, elle n'en a pas. Donc, on verra si on prend un dessert ou pas dans quelque temps. Mais là, on va marcher. La Hanyu, elle a 30 minutes d'ici, donc c'est pas à côté. Mais comme il fait beau, on va en profiter. Moi, j'aime bien, mais c'est parce que... Moi, j'aime bien. Je suis. Pour aller ENFORSE, c'est ce qui se voit. Né, ça va commencer là, c'est ça ? Non, non. Non. Bon. Hon. Un. 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 Musique Finalement on est allé à la Han mais le Hangang Park où on est allé En fait il n'y avait rien, c'était que des gens qui étaient en train de courir ou faire du vélo Et il n'y avait pas de convenience store, il n'y avait pas de café, il n'y avait rien du tout Donc finalement on va essayer de trouver un café, normalement il y en a un à 5 minutes Parce qu'on a soif et moi j'en vais aller au toilette en plus Ça marchait 30 minutes, de là où on était jusqu'à la Han, la Han, pour rien Mais ça c'est trop nous Musique Moi j'ai pris un thé au citron et toi un cookie On a super soif avec des tronches On est lundi je crois et là il est genre 18h, le soleil va bientôt se coucher Et du coup on va aller à Yoido parce qu'on a envie d'aller voir les petits rives le somme Et après on va aller à Han pour faire un petit pique-nique le soir Et voilà, là on est à Hongdae Musique Musique On est arrivé à Yoido, là on va sortir, normalement c'est la sortie au métro Il fait super chaud, j'en ai vraiment j'en veux plus rien par contre Et comme on est après le métro à 18h30, c'était l'heure de Ponte Donc c'était horrible Musique Après 10 minutes, 15 minutes de recherche, il m'en a troué Il fait presque nuit mais il fait encore un jour donc ça va Par contre je pense qu'il y a énormément de monde Déjà on voit, là il a l'air d'avoir beaucoup de monde, ça a l'air trop joli Musique 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 On a fini de se balader dans la rue. C'était beau mais comme on est arrivé un peu tard, il faisait nuit mais bon c'est pas grave. Et là on va aller manger à la Han, on va aller se poser un peu à la Han pour pique-niquer. Je suis désolée si ma caméra elle est pas en focus des fois mais quand il fait nuit elle est pas ouf. Je vais commencer par une brochette de coulée et je pense qu'il va aller me faire des ramen après au convenience store. Je voulais prendre des pommes de terre mais je sais pas. Je pense que je vais commencer par des brochettes, ramen et après je vais aller à ce que je prends. Je vais prendre l'appétit. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé des chien-ramens. Ça fait 2 semaines. Ah c'est bon. Ça pique. C'est trop bon. Regardez ma brochette comment elle a la base. Excellent. Il y a un petit bout de barbecue. Ah oui et la brochette, je voulais vous dire, elle est à 5000 won. Donc c'est plus cher qu'à dans les autres centres de street food. Dans les autres quartiers normalement elle est à 3000 je crois. Mais bon elle est un peu plus grosse et on paye Yoido. Du coup je ne vais pas raconter. On est allé en Thaïlande là quelques jours. On est allé à Phuket. C'était tellement bien. C'était trop trop bien vraiment. C'est un peu loin de Seoul. En fait en avion c'est genre 7h30. On a fait une escale à Singapour, à l'aller on a fait 8h. Au retour on a fait 11h. Du coup le voyage l'a duré genre 18h. D'accord. Le voyage l'a duré 18h mais ça valait le coup je trouve. C'est la première fois que j'allais en Thaïlande. Elle aussi c'était la première fois qu'on allait en Thaïlande toutes les deux. C'était meilleur que mes attentes même. Après par contre c'est très touristique. Et encore là on est pas en haute saison je pense mais c'est pas mal touristique. C'est vraiment beau. Et les gens sont super gentils. Vraiment adorable. Les thaïlandais c'est un truc de malade. Et ils parlent anglais aussi. La nourriture. Incroyable aussi. Du coup j'ai bronzé. Je sais pas si ça se voit là parce que c'est normal. Mais j'ai rabronzé je trouve. Là j'ai mon teint d'été là normalement. Normalement c'était en juillet mais là on est en avril. Ça fait du bien parce que l'hiver à soleil je peux pas. Je peux pas. Moins 20 et c'est pas fait pour moi. Je sais pas quelle mouche je m'appliquais. Je me suis dit attends je vais dire en hiver mais c'était vraiment... Tout ça pour dire si jamais la Thaïlande c'est une destination à faire. Moi j'ai envie d'y retourner mais genre il reste un mois et faire plein de villes. Parce que c'est trop court. On est restés 5 jours je crois. Je vais aller chercher des terres. Je pense qu'on va aller prendre des glaces. J'ai vu qu'il y avait des roll ice cream. On en a mangé je sais pas combien en Thaïlande mais c'est vraiment trop bon. Du coup on va en reponger ici. Update finalement. Il y avait plus de glace. C'est trop de date. Parce qu'on s'était mises à côté du stand exprès pour aller prendre de la glace après. Et on s'est dit attends on attend qu'il y ait plus de queue nan nan nan. Et il y avait plus de queue mais en fait c'est parce qu'il y en avait plus. Mais je pense qu'on va aller se balader je sais un peu. Jeter nos trucs parce que voilà. Du coup on est rentrés j'avais plus de batterie ni sur ma caméra ni sur mon téléphone. Donc je pouvais pas trop vlogger la fin. Donc je vais arrêter le vlog ici. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas j'invite à liker et à vous abonner pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et alors ça m'offre les amis.